C'est que l'occupation des sols joue sur le climat régional. Ce rôle de l'occupation des sols sur le climat a été mis en lumière dans les années 1970. C'est un physicien du nom de Jules Charney, qui est un physicien très connu dans notre discipline, qui a le premier considéré que l'effet des surpâturages pouvait expliquer les sécheresses au Sahel. Dans les années 1970, on a eu une série de sécheresses au Sahel très graves. La question a été posée, est-ce que les surpâturages ont eu cet impact sur le climat ? A la suite de Charney, on a étudié l'impact de l'occupation des sols un peu partout, sur toute la planète et dans des tas de situations. Mais ce qui est évident, c'est que les études de Charney avaient montré déjà que sur le Sahel, le fait de réduire la végétation avait un effet non seulement sur la température, mais avait un effet sur la pluie, et que la mousson rentrait moins à l'intérieur du continent vers le nord, et donc que le Sahel s'asséchait. On a montré par exemple que le bassin du Niger, qui se remplit une certaine saison, va avoir un effet sur les pluies dans la région, parce qu'il va créer des évaporations. Et cette évaporation et cette eau évaporée vont être transportées par les vents dans la région avoisinante. Un autre exemple important est le fait que lorsqu'on irrigue, on change le climat d'une région. Bien sûr, il ne s'agit pas d'irriguer un champ de quelques kilomètres carrés, mais quand on irrigue sur une grande région, comme aux États-Unis, où on a 280 000 kilomètres carrés d'irrigation sur ce pays, eh bien, on peut changer le climat. Ce que les dernières études ont montré, c'est que les régions du Midwest américain s'étaient réchauffées moins que d'autres régions dans les mêmes latitudes. Bien plus et plus important, on a montré que, depuis quelques décennies, on avait observé une augmentation des pluies sur le Midwest. Mais à quoi est due cette augmentation des pluies ? Elle aurait pu être due au changement climatique, autant qu'à l'irrigation. Donc, il fallait faire une étude assez précise, assez poussée, pour obtenir les bonnes raisons. Alors, on a étudié cette augmentation des pluies, et on a montré d'abord qu'elle se situait essentiellement sous le vent des zones les plus irriguées. Donc, c'était un indice pour dire que c'était lié à l'irrigation. Bien plus, on a montré que cette augmentation des pluies était essentiellement située, pour la partie la plus importante, entre les années 1950 et 1980, qui étaient les années où on avait le plus irrigué. Et, en dernier lieu, on a constaté que cette augmentation des pluies avait lieu en été, qui était la saison où les cultures étaient le plus demandeuses en eau, et où on irriguait le plus. Donc, ces indices nous font penser que, certainement, l'irrigation a permis une augmentation des pluies dans la région, même si ce n'est peut-être pas la seule cause de ce phénomène. Donc, vous voyez qu'on peut avoir des effets importants en occupation des sols. Je voudrais aussi rappeler quelque chose qui a été très important pendant la COP21, et qu'on a signalé, en particulier grâce à notre ministre français, c'est le fait que le sol pouvait absorber du CO2. Les spécialistes ont beaucoup étudié cette question-là depuis la COP21, et en particulier, quand on coupe des arbres, par exemple, dans la forêt, on laisse des racines qui vont aider à remettre du carbone dans les sols. Donc, vous voyez, il y a toutes sortes de bonnes raisons pour croire que l'utilisation des sols a un rôle important sur le climat. Toutes ces connaissances, toute cette compréhension des phénomènes doit aider les gouvernements, le public, à s'attacher à trouver des solutions, des solutions durables. Il s'agit de travailler sur le long terme. Le changement climatique, c'est quelque chose qui existe déjà, qui va encore s'amplifier, et il nous faut toute notre intelligence et tout notre savoir pour aller vers les meilleures solutions dans le futur.